Salut salut, on est de retour sur Transport Fever, le jeu de Urban Games. La dernière fois, on avait donc décidé que Porta Nuova, ça allait être un peu notre ville principale pour le moment. Et un peu comme une capitale de région, donc on a commencé par créer une ligne commerciale en transportant de la nourriture qui va être rentable grâce à un système d'aller et retour à plein. Donc on transporte ça par bateau. L'idée c'est de produire à côté de la ville qui va recevoir les biens transformés. On va produire les matières premières qui vont être transportées à une usine plus loin et qui va revenir transformée. Donc comme ça on est sûr de faire des voyages à plein et un maximum de bénéfices sur la ligne principale. Ensuite on a fait une ligne similaire mais pour des biens industriels, donc les matériaux de construction. Les deux lignes fonctionnent plutôt bien. Elles nous rapportent déjà beaucoup d'argent. Donc on avait décidé la dernière fois maintenant de passer au transport de passagers et d'améliorer l'accessibilité de la ville. Donc on va faire ça. C'est où on relie Campo Bianco à Porta Nuova. En plus là ça serait dans cette zone là ou là. Donc ça serait plutôt la partie industrielle. Et on pourrait mettre une gare genre ici, dans la zone vraiment résidentielle. Ce qui pourrait être pas mal. J'ai réfléchi là comment on va faire la gare. On pourrait la mettre là en fait plutôt. Quelque part par là. Déplacer cette connexion. Ouais, je pense qu'on va faire ça plutôt. On va la mettre là. Ça serait très bien positionné pour une gare. Ouais, on va partir là-dessus. Donc deux passagers. Ça c'est top. Je pense qu'on va partir sur un truc à peu près comme ça. Ouais, ça, ça me paraît bien. On va relier ça. Déjà on va changer. Là on va mettre des grandes rues. Là on peut pas. Donc on va détruire. Souvent il y a des fois des petits bugs comme ça. Ça arrive. Le petit tronçon, on va l'améliorer également. Et là, on va relier ça comme ceci. Ça va nous faire un joli petit tracé. On est quand même à grande capacité. C'est surtout au niveau de la taille de la route. Après, on arrive des fois à des moments dans le jeu où on se retrouve. Pourquoi construction impossible ? Je comprends pas. On va le mettre là. Des fois on arrive à la fin dans le jeu où on a plus la place. C'est de nouveau quoi. C'est toujours démolir. C'est bien joli mais c'est cher. J'aimerais pas qu'elle soit les boutons courbes. Il m'embête un peu là. Voilà. On va partir sur un truc comme ça. Là on va détruire. Est-ce que c'est pas plutôt qu'il y a un tout petit tronçon ou un truc ? On va faire ça comme ça. Ça va peut-être être plus simple. Est-ce qu'on partirait sur un autre carrément ? Ah bah ouais, ça c'est pas mal. Ouais, on va faire ça comme ça. Là ça va être un dead end. Ici, on va repartir de ce côté-là. Comme ceci. Voilà, ça me paraît bien. Ça me paraît nickel. Voilà. On va faire ça comme ça. Tac. Ici, est-ce qu'on peut mettre également un petit terminus pour les passagers ? Qu'ils soient juste en face de la gare. Alors j'aime bien faire cette disposition de cette façon pour que ce soit vraiment juste à traverser et d'ailleurs les passages pétons à l'époque ils étaient plutôt cool. Je sais pas si c'est réaliste mais c'est assez sympa comme ça. C'est très discret. Et là, on va pouvoir regarder au niveau de Porta Nueva comment placer la gare. On aurait pu mettre un mod pour les gares courbes. Donc c'est un mod qui est plutôt cool que j'ai pas... Je crois que je l'ai testé une fois mais il y a un petit moment. C'est un mod en fait qui nous fait l'égard d'une courbe donc c'est plus facile de les placer. Je sais pas si on pourra rajouter des mods par la suite. On le verra. Là, pour l'instant, on le fait comme ça mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, sachez qu'il existe et vous pouvez le trouver sur Steam. C'est un des mods les plus pratiques je trouve dans ce jeu. Je regarde un peu pour les courbes en fait. C'est pour ça que je réfléchis autant. Tout simplement parce que il y a les courbures en fait. Il faut que je réfléchisse pour pouvoir faire avec une bonne vitesse. Il faut que je... C'est vrai qu'elles sont pas du tout placées. Là, c'était pour aller aussi de l'autre côté. Non, mais ça va le faire. Ça devrait le faire. Est-ce que j'aurais meilleur temps d'aller encore plus proche ? Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée et du coup je pourrais profiter... Bah non, en fait, il faut vraiment que je reste un peu dans cette courbe-là. Ça me paraît bien, là. Ouais, franchement, c'est un petit peu plus proche. Au final, c'est la même idée. Ça me paraît très bien. On va rester comme ça. Est-ce que là, on part sur une nouvelle... Ouais, on va faire une nouvelle route qui va faire comme ceci. On va faire un peu la même disposition, hein. Pourquoi pas ? Ça marchait bien, là. Ça m'avait l'air, en tout cas. On va profiter envers une rue large, ici. Là, on va changer d'outil. Tac, 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 tac. On aurait fini le quartier. En tout cas, on l'aura fermé. Ici, on va faire la même chose au niveau des transports. En fait, peut-être que je pourrais faire un grand même si j'en ai pas besoin. C'est vraiment purement pour préparer le terrain, avoir assez de place pour la suite. C'est toujours bien d'avoir, en fait, un peu de place comme ça, déjà prévue au départ. C'est jamais de trop. Et limite, là, je pourrais en faire un. Quitte à après le démolir, c'est juste que ça me prend... Ouais, c'est comme si ça me réservait, en fait, une certaine portion de terrain. Parce que du coup, ils peuvent pas construire. Parce que je profiterais de la détruire maintenant que c'est en construction. On a les sous, hein, maintenant. Ouais, on va le faire. Ah mince, il faudrait... Ah non, juste pas... Si je le mets comme ça... Il y avait un petit endroit où il me disait, mais ça me disait une courbure que j'aimais pas trop. Tant pis. Il faut pas tout avoir. Ça m'a l'air pas mal. Après, ça va être vraiment le centre-ville, ici. Donc, en plus, c'est un endroit où il y a du passage, il y a de quoi faire. en tout cas, il y en aura passablement. Là, comme ça. Alors. Tac, là, on va détruire. Ça, on va le garder parce que on avait vu que c'était un peu la seule possibilité. Et comme ça, ça nous rejoint de ce côté-là. ça m'a l'air cool. Ça m'a l'air cool. On va passer sûrement. Donc là, il faut quand même qu'on est à... Combien ? 141 mètres. Ouais, c'est pas énorme comme dénivelé. Je pense que là, on va détruire aussi ça pour faire notre voie ferrée. les courbures pour garder la vitesse maximale. C'est pas... Tant pis. Ça va nous coûter un peu plus cher de ce côté-là parce que... parce que c'est... On pente. En fait, on doit passer sur un endroit qui est plus élevé. Donc, forcément... où est-ce que c'est le mur qu'on passe ? On doit arriver là. Tac. Ouais, il faudrait qu'on arrive en fait vraiment... et là, ils vont faire carrément un pont. Donc, non. On va descendre tout gentiment. Tout gentiment. C'est une groubure un peu violentaire quand même. J'aurais mieux aimé avoir un truc comme ceci. Ça servirait très bien. En fait, des fois, après, quand tu mets le... Quand tu mets ce que toi, tu aimerais comme courbure, il a de la peine à revenir à... Qu'est-ce que lui il conseille par défaut ? Donc là, par contre, où est-ce qu'on va traverser ? Je pense par là. Et là, il faudra vraiment qu'on fasse gaffe au train qui traverse la rivière. Il faut qu'on laisse de la place pour les bateaux. donc... Parce que là, on dit qu'ils ont assez de place. Là, carrément, ils peuvent passer nickel. C'est pas si cher. et là, on pourrait changer la route. C'est un long pont, quand même. à niveau 10 pylônes, ça me plaît pas trop. Parce que là, on est dans la bonne direction. Je pense qu'on n'est pas assez distancé. Voilà, voilà. Là, ça me plaît. OK. Et du coup, on va directement le faire en acier. pour qu'il ait la vitesse maximale. Ici, on va détruire tout ça. Tac, tac, tac. Là, si on le rejoint directement. OK. On va la faire petit à petit. tac, tac, tac. Et ici, c'est pas vraiment la bonne courbure. Pas grand chose, mais quitte à le faire. Voilà. Vaut mieux le faire bien une fois. on va déjà prévoir aussi l'expansion de la ville. Je pense qu'on devrait repenser cette grande rue-là. Elle devrait plutôt rejoindre ici. Tac, tac, tac. Tac, tac, On enlèvera le dépôt, là. De toute façon, l'idée, c'est qu'on rejoigne... On va détruire ça. Ça va être plus simple. On n'a pas besoin de... autant de courbure, là. On va le faire comme ça. Pourquoi pas. Ici, on va aussi détruire tout ça. Euh... Où est-ce qu'on va passer ? En même temps, ça serait bien qu'on ait un accès, là. On va directement faire l'accès par là. Ouais, en fait, l'idée, c'est qu'on passe par là, donc... On va le laisser exactement comme ça. Ici, du coup, ça nous crée des soucis. Alors, c'est... Constructions, déconstructions... Et tout ça, tout ça... Mais je pense que ça en vaut la peine. Autant profiter maintenant qu'on a le terrain libre. Franchement, c'est tout ça de gagné pour la suite, hein. Tac ! Je pense pas que ça va s'étendre, mais... Autant se rappeler que là, c'est des accès. je peux la détruire. Du coup, on va plutôt passer ainsi. Puis le reste, on va laisser l'IA faire, je pense. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Là, il n'y a pas de bâtisse. On va profiter pour l'agrandir direct. Ça me semble bien. Ok, ok. Et du coup, l'industrie, comme ils vont aller là, ils ont besoin d'un accès. Où est-ce qu'on va les faire passer ? On aurait besoin d'un pont. Ça va faire trop court, hein, si on a un pont ici. Ah, quoi que... On arrive juste, hein. Puis j'aurai encore la place pour d'autres voies plus tard. J'ai de nouveau changé d'avis. Je vais le faire le plus courbe possible pour laisser de la place pour le pont. Que d'ailleurs, on pourrait faire là pour qu'il ait justement plus de place pour voir ce que ça donne. J'aimerais pas le faire trop élever, justement. Ce serait pour éviter que... Ouais, il a vraiment biscornu comme ça. J'aime pas trop. Là, ça me plaît bien, mais... Il a pas l'air trop, trop élevé. est-ce qu'on en ferait un deuxième, là? comme ça, on a déjà prévu même les accès futurs. C'est top. On va relier ça avec des routes de régions. Donc, c'est pas la même chose que les rues, là, de la ville. C'est prévu différemment. Est-ce que je ferais pas passer ça? Tac, tac, tac. Quitte à rallonger un peu le chemin. Tant pis. On va faire ça comme ça. Ça va un peu les forcer à passer par là. Logiquement, ils vont comprendre que c'est le chemin le plus court. On va voir tout de suite. Ah bah non. C'est malheur. Bon bah tant pis. On va le faire passer directement. Ah là. Ça, ils seront contents. C'est un peu biscornu, mais... C'est la vie. C'est la vie. On a les voies ferrées partout pour bloquer la construction. Ici, on l'a pas fait autour de cette rue-là. Idéalement, du coup... Ça va être un peu compliqué, là, pour... Pour passer... Ah, ah, ah. Parce que là, de toute façon, il y a un dénivelé c'est plus haut. Et puis là, ça me coûtera beaucoup plus cher. On va le faire comme ça pour l'instant. Juste pour que je m'en rappelle aussi d'y faire attention. Quand je le verrai, ça me fera tilt. On va remettre la simulation. Maintenant qu'on a remis aussi en place les rues et les routes. Intéressant, tout ça. Ok, ça m'a l'air cool. Ça m'a l'air cool. Est-ce qu'on rajouterait des bateaux ? Je pense que oui. On est en manque de nourriture. On pourrait en prendre plus en charge. Là, en tout cas, c'est sûr. Surtout, ça va grandir. Ouais, j'aurais bien envie d'en prendre un, mais peut-être pas tout de suite. Tout de suite. On est presque à capacité pleine. Je pense qu'on mettrai par là. comme ça, ça me bloque la zone si au cas où après j'ai besoin de changer mon pont d'endroit. On va remettre juste un canon. donc c'est toujours ça. On est à une fréquence de 8 ans de 6 et là de 60. ça serait bien qu'on... ou que la ville grandisse vite. Ou alors qu'on livre ailleurs également. on pourrait livrer là. On pourrait livrer là. Ça nous ferait plus de sous. Je pense qu'on va déjà partir sur le train de passager. Ensuite, on va s'intéresser à ça. Où est-ce qu'on va faire notre dépôt ? On va le faire quelque part. Là, je pense qu'on va déjà partir sur une gare à 3 voies. Peut-être même qu'il soit plus long. Ouais. Je pense qu'on va le faire. Quitte à le faire, autant le faire maintenant. parce que de toute façon, je pense que dans un futur lointain, on en aurait vraiment besoin. Puis vu que apparemment, j'aime bien faire et refaire les choses mille fois. On va partir sur du 120. On va donner la bonne combrure. Tac, tac. Là. On va repartir juste. Tac. Ici, est-ce que... Non. Ça ne joue pas. On va enlever tout ça. Est-ce que là, on arrive ? Ouais. Ça, c'est bon. Voilà. Je pense... qu'on va faire un truc du style... comme ça, pour le dépôt. là. On va partir comme ça. Ici, par contre, on va faire un double... un double switch. En fait, là, on a besoin aussi de revenir de ce côté-là. D'abord, allonger la deuxième voie. Tac, tac, tac. Là, on va essayer de mettre à 120. C'est juste que ça soit déjà dessiné. Est-ce que là, on peut mettre traversée et jonction double ? Donc, en théorie... Est-ce qu'il peut aller au dépôt, du coup, comme ça ? Je pense que oui. et là, on peut pas. C'est trop... C'est trop incliné. Voilà. Comme ça, on peut aller au dépôt de toutes les voies depuis cette gare. Donc, notre dépôt... Bam ! On est en 1879. Qu'est-ce qu'on a comme locomotive ? Je vais vite checker aussi s'il n'y a pas un nouveau train par hasard qui va apparaître dans pas longtemps. Ça serait bête de louper. Donc, on se retrouve tout de suite. Voilà, voilà. Donc, je viens regarder. C'est en 1882 qu'il y aura la prochaine. loco. Donc, pour l'instant, on a vraiment celle-ci de dispo. Donc, celle-ci, c'est vraiment la toute première. Elle est un peu... Voilà, quoi. Il y a la boursigue. Évidemment, elle va pas très vite. C'est... c'est encore tôt. De toute façon, au niveau des wagons voyageurs, on n'a que 50 au max. Ah, je serais assez tentée à prendre celle-ci, quand même. On va déjà regarder ce que ça donne au niveau des... pas assez d'argent. On va recommencer à emprunter. C'est pas grave. on va acheter... On va remettre la simulation marche. 3... Allez, 4... Ça nous fait 24 passagers. Ça me semble bien. On va faire une nouvelle ligne qui va aller de Porta Nuova à Campobianco. Ah, pas étape. C'est... C'est fou. Ça va aller à la gare. On va mettre on va à Campobianco. On va laisser en vert, pourquoi pas. Et on a loupé la sortie du dépôt du petit train qu'on va retrouver là. On a vu en grand à la gare, évidemment, mais c'est pour le futur. c'est pour la suite. Clairement, je pense que jusqu'à bien début 1900, on est quand même loin d'avoir un train qui soit aussi long, mais c'est quand même bien de prévoir, surtout quand on a des courbes comme ça. c'est un peu chiant après à changer. On pourrait changer de couleur aussi, de train. un peu tristone. Un peu tristone. j'aime bien ce côté rouge parce qu'on l'a mis Bordeaux. On va le laisser comme ça, un peu marron Bordeaux. Tac, 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 nickel. Ça va commencer à appeler des passagers, mais tant qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion jusqu'à la gare, ça va être un peu compliqué. Donc je vais faire ça hors caméra. On va pouvoir voir les lignes lors du prochain épisode. Je vous montrerai comment j'aurais fait. En tout cas, on a déjà placé certains arrêts. On va regarder juste un peu comment ça se passe là. On attend, on attend désespérément de la nourriture. Donc on va quand même rajouter un bateau. j'aimais bien que ce soit un nombre pair, mais bon, tant pis. Clairement, là, on a besoin de plus de bouffe. 44 sur 52, 50 sur 60, mais ça commence à stagner et puis en plus avec les transports de passagers, là, ça va être, ça va commencer à boomer. En tout cas, Portanova, j'espère qu'elle grandisse vite. On va déjà à des nouvelles constructions, là. Ils ont vite compris que ça allait augmenter la valeur du terrain, tout ça. Ils ont très vite compris. Est-ce que là, je ne ferai pas... je vais profiter pour faire un petit hub de passagers ? Je pense que ça sera quand même une très grande ville à terme. Il va le faire... est-ce qu'on rendrait cette rue-là ? Est-ce qu'on l'améliore ? Ouais, je vais l'améliorer également. Ça ne sera pas si mal. Là, ça la rend plus petite à un endroit. Tant pis, on dépense là-dessus, mais au moins, comme ça, j'ai de la place pour la suite. Là, je pense que ça va bien s'étendre, la ville. Avant le prochain épisode, je vais m'occuper de créer les lignes internes aux villes pour que les passagers puissent être transportés à la gare et commencer à utiliser notre nouvelle ligne de voie ferrée. J'espère que vous avez apprécié l'épisode et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai eu pas mal de soucis au niveau du montage, donc je m'excuse pour les voix-off que j'ai dû rajouter où on n'entendait vraiment pas assez. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon micro. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et de me le faire savoir s'il y a des choses que vous préférez voir ou pas. Et sinon, j'espère que vous portez tous bien. Bye bye, à bientôt.